Dans la suite de votre journal, une balade en ULM réservée aux personnes à mobilité réduite, le cadeau d'un club de Saint-Pé-sur-Nivelle. Une journée de rêve pour tutoyer les cieux. Sur les hauteurs de Saint-Pé-sur-Nivelle, l'école de paramoteurs a offert des baptêmes de l'air à des personnes handicapées. Prêt au décollage, Guy, tout sourire, et sans appréhension ? Non, pas du tout, parce que j'ai déjà fait quelques sauts en parachute quand j'étais valide, donc ça devrait aller. C'est parti pour un vol de 20 minutes, une parenthèse privilégiée, initiée par les pilotes de l'école, avec le soutien du Rotary. Je me suis dit, si moi je vis ces sensations, pourquoi pas ces gens-là ? Donc avec l'aide du club et des bénévoles, on a mis ça sur pied, comme vous voyez, ça fonctionne, et les gens ressentent des choses que normalement ils ne pourraient pas ressentir. Et en effet, quand l'ULM suspend son envol et retrouve le sol, Guy et son pilote ont des étoiles dans les yeux. C'était une bonne sensation, quoi, de liberté, de, je ne sais pas, découvrir le paysage de haut, comme ça, c'est vraiment sensationnel, quoi. On ne se rend pas compte à quel point ça doit être difficile pour eux, mais je lui ai cassé, je suis resté un moment en photo d'aujourd'hui, et j'ai compris le regard des autres, et je trouve ça fantastique de pouvoir partager ça, donc c'est moi qui suis certainement plus heureux qu'eux.